J'ai la tête dans le cul ! Salut tout le monde ! J'ai réussi à émerger ! Donc voilà, bienvenue sur le tout premier épisode de cette chaîne Brico Loco que j'ai décidé d'appeler comme ça parce que ça va parler de bricolage et que c'est des bricolages un petit peu alternatifs et fous donc loco ça veut dire fou en espagnol et je suis actuellement en Mexique depuis un mois avec ma copine et on compte rester quelques mois parce qu'on a pas mal de projets Donc voilà, partons du principe qu'ici au Mexique il y a beaucoup de soleil quasiment toute l'année même là on est en décembre, je suis en t-shirt et tout va bien et un petit problème quand même c'est que l'eau potable il faut l'acheter en bouteille parce qu'au robinet c'est très très rare d'avoir de l'eau potable au robinet donc ce que je voudrais faire, un petit projet c'est construire un distillateur solaire donc qui ferait évaporer l'eau et la condenser sur une vitre et après faire passer cette eau distillée donc dans un filtre reminéralisant parce que c'est pas bon de boire de l'eau distillée donc voilà, ça c'est le but à atteindre donc voilà j'ai pas tellement de sous à investir dans ce truc là mais je pense que je vais pouvoir récupérer quelques trucs qui vont m'aider dans la rue parce qu'il y a beaucoup 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 de déchets donc j'ai trouvé hier deux lecteurs dvd cassés bien sûr dans la rue dans une espèce de petite décharge publique donc je compte les démonter pour récupérer les petits moteurs 5 volts qui sont là pour faire marcher les tiroirs des lecteurs dvd pourquoi ? parce que j'aimerais bien utiliser ces petits moteurs pour ventiler mon installation alors j'explique j'ai vu une fois que c'était possible de rafraîchir de l'air bon pas énormément mais enfin c'est possible par l'effet venturi donc en prenant par exemple une bouteille de plastique qui a un grand côté, qu'on va découper un grand côté et puis par le goulot qui est plus petit quand l'air passe à travers il se rafraîchit parce qu'il est compressé il va plus vite donc il se rafraîchit donc ça c'est possible d'utiliser ça juste avec le vent mais le problème c'est que le vent ne souffle pas toujours dans la même direction et d'ailleurs il souffle pas toujours donc ce que je voudrais faire c'est ajouter un petit ventilateur qui serait alimenté par un petit panneau solaire donc voilà je vais aller chercher ça démonter tout ça puis on va voir ce que ça donne on va voir jusqu'où j'arrive aujourd'hui regardez moi cette belle bête prête à faire dans d'organes bon alors on a beaucoup de chance le premier j'ai pas réussi à l'ouvrir parce que les vis sont trop grippés mais le deuxième j'ai réussi à l'ouvrir et on n'a pas un moteur là dedans mais trois ici, ici et ici et en plus on a des petits trous dentés ça peut servir et je pense que je vais aussi récupérer le laser ça peut servir alors qu'avons nous là ? donc j'ai démonté ce petit panneau solaire qui est censé recharger le téléphone portable mais qui ne marchait absolument pas enfin il marchait pour faire la lumière LED et compagnie mais pour charger le téléphone ça ne marchait jamais je pense que la batterie est un peu être vieille enfin bon je ne sais pas mais en tout cas voilà je l'ai démonté pour pouvoir brancher donc quand on met le panneau solaire au soleil il y a une petite LED verte qui s'allume pour indiquer que ça charge même si ça ne charge pas beaucoup à mon avis donc ce que j'ai fait c'est que j'ai branché avec deux câbles que j'ai chopé dans ce merdier là le petit moteur directement sur les bornes de la batterie parce que sur les bornes du panneau solaire c'est pas suffisant donc là on va vérifier que ça marche voilà donc ça marche bien il tourne quand je le branche sur les bornes de la batterie je ne sais pas du tout combien de temps il va tourner probablement jusqu'à ce que la batterie se décharge et je pense que le panneau solaire ne la recharge pas assez vite donc il faudra que je mette un interrupteur voilà pour le moment je ne sais pas où je vais trouver ça mais il doit bien y avoir quelque chose qui puisse faire office d'interrupteur dans ce bordel j'ai remonté le petit panneau solaire on va quand même vérifier que le moteur tourne toujours j'ai laissé sortir les fils ouais il tourne toujours parfait j'ai finalement réussi à démonter l'autre là avec ses vis rouillées en forçant comme un bourrin ce qui fait que j'ai un deuxième tiroir de DVD avec trois petits moteurs des roues dentés et aussi bon on ne le voit pas ici mais le laser bon maintenant j'ai pas trouvé de ventilateur je pensais en trouver un dans pour refroidir le lecteur DVD mais il n'y en avait pas donc je vais entreprendre d'en construire un moi-même donc ce que je pense faire c'est prendre un bouchon de plastique un trou dedans pour pouvoir le faire pivoter sur ce moteur découper des petites entailles et puis enficher des pales de plastique pour faire le ventilateur on va voir si ça marche allez je vous reprends une fois que j'ai fait ça bon finalement il est beaucoup plus tard j'ai fait trois ventilateurs différents pour tester on peut les faire tourner tous les trois en même temps voilà les autres pas celles fait du jongelage on joue avec ces petites pièces et ces cailloux et Omar il est invité chez nous bon alors quelques petits détails ça c'est fait avec le haut d'une bouteille ça c'est fait avec un verre en plastique et ça c'est fait avec une autre bouteille qui avait des courbes particuliers voilà voilà et j'ai aussi rajouté un petit bouton attention voilà voilà pour le moment j'ai l'impression qu'ils font tous le même vent pour le moment j'ai l'impression qu'ils font tous le même vent voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu bon j'ai fait mes différents tests mes trois petits ventilateurs ils soufflent pas terriblement pour être honnête ça serait bien mieux si je pouvais trouver un ventilateur tout fait genre ventilateur d'ordinateur ce serait parfait mais j'en ai pas trouvé bon je pourrais essayer d'en construire un plus efficace sans l'avoir en tout cas voilà donc maintenant ce qu'il faudrait que je fasse c'est construire une cuve pour l'eau avec une vitre au dessus si vous avez des conseils à me donner des trucs auxquels j'aurais pas pensé peut-être bah voilà vous êtes les bienvenus mettez moi ça dans les commentaires et puis bah j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va donner cette chaîne peut-être qu'elle va bien marcher peut-être qu'elle va pas bien marcher bon j'essaye on va voir voilà en tout cas j'espère que ça vous aura distrait de voir mes petites expériences farfelues aujourd'hui si cette vidéo vous a plu vous pouvez vous mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à à ce que d'autres personnes la voient et puissent me donner aussi leurs conseils dans les commentaires et puis bien sûr vous pouvez la partager et si ça vous intéresse de suivre la suite de cette petite aventure bah vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour avoir mes notifications allez à plus ciao merci 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 merci